Merci beaucoup de m'avoir proposé de faire un débat dont le point de départ était un petit peu aussi le livre Femmes, Vie, Liberté pour lequel moi j'avais envie d'élargir et d'initier une conversation pour remettre en fait ce qui s'est passé en Iran l'année dernière donc le soulèvement Femmes, Vie, Liberté en perspective dans une séquence plus large et de relire un peu, de regarder notre présent à la lumière de ces soulèvements qui ont secoué les dernières années et qui plus largement ont secoué toute une décennie qu'on vient de vivre et qu'on pense rarement tous ensemble donc comme je pense qu'on est quand même dans des approches féministes donc on va éviter les grandes théories globales surplombantes qui arrivent et qui vont définir les choses donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit mais en repartant des situations révolutionnaires et des expériences et en nous appuyant aussi sur les images dont la circulation participe maintenant pleinement des répertoires d'action révolutionnaires et bien on voulait avec Hind et Leila interroger un peu ce que veulent ces soulèvements et si on pense à la séquence la plus proche de nous c'est une séquence qui commencerait au Soudan en décembre 2018 alors une autre question que l'introduction de Zénèp m'a fait penser c'est est-ce qu'une révolution qui est presque immédiatement écrasée dans une contre-révolution et une guerre redevient une révolte c'est-à-dire la révolution soudanaise était révolution jusqu'à il y a quelques mois et donc est-ce que maintenant il faut la rappeler révolte c'est-à-dire est-ce qu'on peut appeler révolution un soulèvement qui n'a pas abouti comme on le fait pour le Liban, comme on l'a fait pour l'Iran alors pas tout de suite parce que je vais juste finir mais c'était, ouais je comprends c'était une, c'est juste une provocation ouais voilà c'est juste une provocation de me dire est-ce qu'on peut, enfin je veux dire de quoi on parle et est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on va assez lâchement utiliser différents mots sans forcément prêter attention à l'étiquetage de révolution puisqu'on parle dès le début de soulèvement révolutionnaire là pour cette table ronde mais en tout cas il y a une révolution qui a eu lieu au Soudan en décembre qui a commencé au Soudan en décembre 2018 et puis l'année 2019 a été marquée par de multiples soulèvements au Chili, à Hong Kong, comme tu le rappelais, au Bélarus, en Algérie, en Irak, au Liban, en Iran les soulèvements de 2019 qui ont été réprimés dans le sang en novembre et puis il y a eu le Covid qui a congelé cette séquence là mais sans faire disparaître aucunement les causes de ces soulèvements et donc essayer de les voir aussi en interrogeant la place qui prennent les femmes et aussi la place qui prend le féminisme dans sa puissance révolutionnaire et il y avait deux choses sur lesquelles aussi on était revenu en pensant justement cette question là des soulèvements extrêmement contemporains c'est la façon dont on pourrait penser une première séquence 2011 avec les printemps arabes et puis une autre qui commence justement en 2018-2019 mais en fait entre les deux ça a continué il est difficile en fait de faire un séquençage aussi clair parce que quand on repense aux années 2013-2014 il y a eu Gezi, il y a eu Podemos il y a eu Maidan en 2014 il y a eu Black Lives Matter en 2013 initié aussi par des féministes afro-américaines donc en fait c'est compliqué de séquencer les choses et cette question de la durée et du temps long des soulèvements je pense va être aussi au coeur de ce qu'on aimerait mettre en conversation aujourd'hui sur les terrains différents qu'on a vus et l'autre chose à laquelle on avait pensé en mettant côte à côte ces expériences de soulèvement c'est la façon dont ils viennent troubler dans la façon dont la circulation en fait des révoltes et des contestations et les modes de réponse qui sont apportés globalement à la répression viennent aussi interroger les dichotomies entre la remise en cause ou la volonté de renverser un pouvoir autoritaire d'un côté une dictature et de l'autre côté des mouvements qui ont lieu dans des états de droit c'est à dire qu'on a à la fois on met côte à côte Black Lives Matter, les gilets jaunes Podemos on estime que ça participe d'une même séquence et la révolution qui a eu lieu au Liban en 2019 qui s'appelait Révolution et puis le soulèvement Femmes et Libertés etc avec des espaces un peu charnières qui seraient peut-être Hong Kong et surtout par exemple le Chili où le soulèvement a été réprimé en fait avec des méthodes qui ont renoué avec les usages de la dictature de Pinochet et Chili aussi où le soulèvement est venu réinterroger tout l'héritage néolibéral mis en place par le régime de Pinochet donc là où on était vraiment entre les deux donc voilà après cette brève introduction je voudrais laisser la parole à Inde et Leila pour dans un tout premier temps revenir en fait plus précisément sur ces soulèvements dont on voudrait parler pour les recontextualiser et juste pour les réévoquer pour qu'on sache tous de quoi on parle donc peut-être on peut commencer avec toi Inde puisque chronologiquement c'est au Soudan que débute la séquence et du coup tu peux dire tout le mal que tu penses de ma dichotomy révolt révolution c'est comme si on disait que la révolution française parce qu'ensuite il va y avoir le directoire, la dictature de Napoléon et l'empire puis ensuite la restauration etc parce qu'il y avait eu cette contre-révolution juste après elle n'était plus une révolution non elle reste la révolution française et elle est suivie par une contre-révolution extrêmement violente une répression une disparition de la révolution pendant des décennies donc je pense qu'il faut toujours regarder les choses sur le temps long quand j'ai étudié la philo et j'ai fait mon mémoire de maîtrise à l'époque on me disait mémoire de maîtrise sur le concept de révolution chez Hegel et je pense que la manière dont il en parle c'est-à-dire le négatif absolu du négatif absolu peut sortir quelque chose qui va ensuite être pérenne donc de la terreur on va rentrer dans la période napoléonienne qui va être un des fondements de l'état moderne français donc voilà c'est cette circulation le concept de Aufhebung chez Hegel c'est vraiment ça et on le retrouve aujourd'hui encore et c'est vrai que dans le regard des occidentaux et beaucoup dans le regard des chercheurs français avec qui je me suis souvent retrouvée comme ça dans des tables rondes il y a cette idée que les révolutions de 2011 qu'on a appelées le printemps arabe ne sont que des échecs et moi je ne les vois absolument pas comme des échecs je les vois comme des moments très importants dans le cours de l'histoire de ces pays et on est dans une étape c'est-à-dire que l'échec ou la défaite fait partie du cours de l'histoire et la répression les contre-révolutions ont toujours fait partie du cours de l'histoire on a tendance à l'oublier donc on est dans un regard qui est de l'immédiateté moi j'aime regarder cette histoire sur le temps long donc cette révolution soudanaise elle a été interrompue par la guerre interrompue par cette guerre notamment parce que c'est mon analyse parce que la résistance était telle des soudanais que même après le coup d'état d'octobre 2021 du 25 octobre 2021 les militaires n'ont pas réussi à gouverner ce pays et les gens ne se sont pas laissés faire et donc c'était tellement fort la désobéissance civile et la manière avec laquelle les gens ont résisté pour obtenir cette liberté et obtenir ce qu'ils appelaient la madanie c'est-à-dire un état citoyen un état pour les gens pour les citoyens du pays que les deux militaires qui se disputaient le pouvoir la meilleure manière d'arrêter cette révolution c'était de déclencher cette guerre qui leur permet de continuer à piller le pays en toute impunité et effectivement la guerre a interrompu le combat de la société civile soudanaise j'aimerais commencer en montrant un extrait d'une scène que j'ai tournée dans les rues de Khartoum juste après le coup d'état d'octobre 2021 où on voit un jeune homme qui improvise un poème ça vous donnera une idée de ce que les Soudanais attendent du mouvement dans lequel ils étaient et ce qu'ils attendent leur désir de liberté parce que le film que j'ai fait qui est presque terminé et qu'on verra avant la fin de l'année c'est un film sur le désir de liberté des Soudanais et comment par la poésie et par la voix ils expriment ce désir peut-être qu'on peut lancer l'extrait numéro 2 c'est un film C'est parti ! 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 C'est parti !